... Alors ici, nous nous trouvons dans un dépôt de fouilles qui dépend du centre archéologique du Var et qui se trouve à Sanary. Pourquoi Sanary ? Tout simplement parce que c'est une ville qui est dans l'ouest toulonnais, proche du capsicier, proche de sites très importants comme celui de la courtine à Olioule ou le montgarou à Sanary. Et l'une des premières idées de fondation de ce dépôt de fouilles fut de pouvoir stocker l'intégralité de ce qui était trouvé dans les chantiers. Des chantiers de très haute époque, donc d'époque grecque, comme par exemple le Brusque, Toreis, les Zambiers, la courtine d'Olioule, le montgarou à Sanary. Voilà, ça ce sont les plus anciens pour l'antiquité. Et puis ensuite, il y a des sites de l'antiquité de plus basse époque, d'époque romaine en particulier, et puis médiévaux, préhistoriques, etc. Il y a énormément, énormément de sites dans cette région qui, elle, est privilégiée de ce côté-là, puisque nous sommes sur le bord de mer. Étant sur le bord de mer, nous sommes sur une interface de civilisation, la civilisation des commerçants marseillais, des commerçants maritimes essentiellement dans l'antiquité, et la relation de ces commerçants qui viennent par la mer à bord de bateaux avec les indigènes habitant l'intérieur. Pourquoi les indigènes se sont-ils agglomérés à un moment donné ? Pourquoi les Grecs de Marseille ont-ils fondé des comptoirs ? C'est la base de la réflexion qui fut la nôtre dès 1982. La fondation de Toreis, d'abord, est relativement tardive dans l'évolution du commerce que l'on connaît dans la région. Lorsque nous avons fouillé, par exemple, le site de la courtine à Olioul, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que, d'après ce que nous connaissions des établissements grecs, ceux-ci étaient fondés aux alentours du IVe siècle avant notre ère, et nous avions déjà sur les opidas, c'est-à-dire les forteresses indigènes environnantes, une relation ou des relations avec le monde méditerranéen, grec ou autre, bien plus antérieures. Ce qui fait que, par exemple, certains opidas commencent à être utilisés à partir du VIIe siècle avant notre ère, donc quelque chose comme deux à trois siècles avant l'établissement à terre des Grecs. Le site de la tour fondue Le site de la tour fondue, d'abord, était connu depuis assez longtemps, mais nous n'avions pas, a priori, d'éléments de référence bien positionnés dans le temps, trouvés en stratigraphie, avec des correspondances, c'est-à-dire est-ce que c'était un site de passage, simplement, ou est-ce que c'était un établissement pérenne, on ne savait pas. Nous savions simplement, avant d'attaquer des fouilles sur ce site, qu'il y avait une occupation grecque. Ça, c'était sûr, mais de quelle nature, de quelle durée, on ne savait pas. Donc, en 1976, nous avons fait des travaux sur le site de la tour fondue, en bordure de mer, et là, nous avons eu la chance de trouver des niveaux d'occupation de deux types. Le premier type, c'était en bordure de mer, sur la plage. Apparemment, une cinquantaine d'années d'occupation presque discontinue ou continue. Et l'occupation elle-même se composait de petits foyers, de petites maisons, genre cabanes, qui donnaient l'impression d'être plus des points de mouillage de bateaux, de points de pêcheurs, s'établissant à terre un petit moment, avant de repartir, plutôt qu'un établissement pérenne, avec de belles constructions, ou du moins des constructions en dur. En revanche, au même moment, toujours dans le même secteur, on a, vers l'intérieur des terres, des établissements en dur qui se mettent en place, avec des cases en coche, c'est-à-dire taillées dans le rocher. Et là, ça a duré beaucoup plus longtemps, puisque ça commence au 5e siècle, et cela va durer jusqu'à l'époque romaine. Lorsque des épaves ont été découvertes, d'une part, ce n'étaient pas les premières pour rencontrer, évidemment, dans la région, puisque le capsicier est un obstacle majeur à la circulation des navires, mais il n'empêche que la découverte de plusieurs épaves dans les environs de la tour fondue, et en particulier les dernières découvertes qui ont été faites, pose un problème qui est celui de la mise en relation de ces épaves avec les sites connus à terre. L'avantage de trouver des épaves du 5e siècle, du 4e, du 3e et du 2e, et éventuellement aussi plus tardives d'époque romaine, nous amènent à nous pencher sur l'occupation à terre, tant sur le continent que sur l'île. Sur le continent, nous avons là des éléments de référence maintenant relativement bien datés, puisque nous savons qu'il y a un établissement grec à la pointe du capsicier, à l'est du capsicier, donc sur la commune de Sifour, qui connaît une occupation du 4e siècle avant notre ère, disons plus précisément première moitié du 4e siècle avant notre ère. Elle est très courte, puisqu'il semblerait qu'ensuite prenne le relais à terre l'établissement d'un comptoir marseillais cette fois-ci, un établissement beaucoup plus important, avec des remparts, des maisons d'habitation, très certainement aussi rues, places, etc., qui va s'installer à l'endroit que l'on appelle aujourd'hui le Brusque, et qui s'appelait à l'époque Torreïs. Pourquoi t'ont fondé Torreïs et une occupation sur l'île des Zambiers, entre autres ? Tout simplement, c'est parce qu'il fallait franchir un obstacle majeur de la navigation qui s'appelle le capsicier. Ce capsicier est un lieu très particulier au point de vue climatique et géographique, puisqu'il domine la mer de 360 mètres de haut, il s'avance très loin au large, et donc il casse la navigation, il casse les courants. De plus, au large, les fonds marins sont très profonds, et à partir de là, il y a donc des courants remontants extrêmement variés et variables. L'île des Zambiers offre un avantage appréciable pour la navigation, c'est d'abord parce qu'elle possède de l'eau, et qu'ensuite elle permet des mouillages relativement abrités des vents dominants. Donc, partant de là, il était nécessaire pour la navigation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prévoir des zones où les bateaux puissent être soit tirés au sec, soit être mis à l'abri d'un coup de Mistral ou d'un coup de Vendès. C'est donc une île très bien placée pour cela. Mais en revanche, ce qui me paraît important, c'est que l'occupation des Zambiers se fait en parallèle avec l'occupation d'un site à terre. Il n'y a pas de distinguo entre les deux. Lorsque les Zambiers sont occupés, pour la première fois, à terre, nous avons également un autre site qui est à la pointe du Mouret, donc capsicier, pas loin de Toreis ou du futur Toreis. En revanche, lorsque les Zambiers vont continuer d'être occupés de façon pérenne, lorsque nous aurons à terre non plus des pointes de mouillage pour des pêcheurs ou des passages occasionnels, nous aurons à ce moment-là à terre un établissement qui lui aussi va se pérenniser. Autrement dit, à l'époque où Toreis va fonctionner, c'est-à-dire le grand comptoir marseillais de cette région, nous aurons aussi bien sur l'île des Zambiers, la Tour Fondue, si vous préférez, pour employer un terme plus restrictif encore, sur l'île de la Tour Fondue ou à terre, à Toreis, nous aurons là quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus important, mieux défendu. Car il n'y a pas que ça. Il y a la relation aussi avec le monde indigène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !